Est-ce qu'on peut dire que c'est des voyous ? C'est pas vraiment des voyous, Bittell, Akudama Drive ? Ce sont des criminels ! C'est pire que des voyous, pardon, c'est des criminels ! Ce sont des criminels, Akudama veut dire quoi dans cet univers. Akudama Drive, qui est pour moi, très sincèrement, l'un des meilleurs animés de la saison dernière. C'est extraordinaire, j'ai pris une claque dans la gueule, mais réellement une claque. Notamment sur le dernier épisode, qui m'a juste bouche bée. Akudama Drive, nous sommes donc dans le canto, un canto très futuriste, beaucoup de choses modifiées. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué vis-à-vis de notre monde. C'est un animé extrêmement bourrin, tout en ayant certaines notes de sensibilité bien placées, des OST à couper le souffle. Très sincèrement, les OST m'ont très sincèrement fait vibrer et très 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 fort. Un chara-design que je trouve juste très 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 bon. Et ensuite, écoutez, que dire de plus qu'un récit, bien qu'un peu fouillis, vous transportera malgré tout sans trop de problèmes. Parce qu'on a clairement un animé qui, en 12 épisodes, arrive à vous raconter tellement de choses et à vous transporter sur tellement de choses sans avoir cette impression de recher. Et ça, c'est le truc que j'ai réussi à vraiment ressortir de cet animé. C'est qu'au final, on découvre tellement de choses, bien qu'il manque peut-être un tout petit peu de, on va dire, d'informations sur chacun des personnages. On arrive quand même à avoir un récit qui va à son terme et de façon clean, propre, sans avoir l'impression qu'il manque des choses. Ou alors, si vous trouvez qu'il manque des choses, c'est que généralement, c'est probablement quelque chose qui était un peu secondaire à l'intrigue principale. Ou alors, peut-être un manque de background pour certains. Mais moi, en tout cas, de mon côté, j'ai vraiment adoré. Donc, on va suivre un groupe d'Hakudama. Et leur but va être d'attaquer le Shinkansen qui est, à l'heure actuelle, devenu un objet sacré. Et à l'intérieur, il y a un coffre-fort qui contient quelque chose. Et on va suivre la troupe des Akudama qui vont tenter de pénétrer le Shinkansen qui est réputé comme étant pénétrable. Voilà, voilà. Et donc, du coup, écoutez, ça s'est fini en 12 épisodes. Ça s'est fini le 24 décembre sur Wackanime. C'est fait par le studio Pierrot, d'ailleurs. Petite information comme ça. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas spécialement spoiler, vraiment. C'est compliqué de vous apporter des éléments. Je n'aime pas être comme Fumble et vous devez trop d'infos. Il n'en donne pas trop, Fumble. Qu'est-ce que j'ai spoilé ? Non, je te taquine, Fumble. C'est juste ton petit surdôme. Puis, mon gars sûr, en mode, Fumble, il spoil, non ? Ah ! C'est vrai. Et puis après, il coupe l'herbe sous le pied des gens qui font des communiqués de presse. Ça, c'est autre chose. Je ne veux juste pas trop en dire parce que je préfère que vous ayez la surprise intacte. Parce qu'il y a vraiment, par exemple, il y a des twists qui vont venir. Il y a des trucs qui vont vraiment... Quand tu te mets dedans et que tu commences à t'accrocher au personnage, tu te dis... Ah ouais. Ah ouais. Et justement, comme on dit dans le chat, ce n'est pas du tout un anime de casse. Alors certes, c'est bourrin, mais ce n'est vraiment pas un anime de casse. Et il y a vraiment une réflexion psychologique, vraiment des profils ultra sympas qui sont amenés. Il y a plein de très très bonnes choses dans cet anime que je vous conseille très très fort. Et il faut savoir que j'écoute régulièrement des OST pendant que je joue de Dacodama Drive qui sont vraiment de très 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 bonnes factures. Et c'est fait par le créateur de Danganronpa, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était... C'est très convaincant. C'est pour vous dire, allez-y, c'est du très bon. Mais merci beaucoup, Bitel. C'est vrai que du coup, moi, ce n'est pas un anime que j'ai maté la saison dernière, parce que je n'ai quasiment rien maté la saison dernière. Mais c'est très tentant. C'est très tentant. J'ai mon petit abonnement Wakanim et tout. Il me tente bien. Il me tente bien. C'est vrai que c'est l'artiste. Tu l'as maté, toi, Fumble ? J'ai maté le premier épisode. Et en fait, ça m'a un peu rebuté. Mais je voulais continuer et je n'ai pas eu l'occasion, en fait. Je n'ai pas eu le temps. Je voulais totalement continuer. C'est juste que le premier épisode m'a rebuté, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui m'ont paru assez clichés. Et ça m'a paru vraiment trop tryhard, en fait. Trop tryhard. Trop, je force sur tel truc, le cyberpunk. Je me la pète trop. Enfin, il y avait trop de trucs, toi. Trop, je me la pète. En fait, je conseille de regarder la série juste pour le dernier épisode, de toute façon. Le dernier épisode, c'est... Mais j'étais quand même volontaire pour continuer et essayer de voir un peu ce qu'il offrait. Mais c'est juste concours de circonstance. Je n'ai pas plus... Après, aussi, le but, c'est... Enfin, tu dis trop tryhard, mais c'est aussi le but du premier épisode. Il s'appuie quand même très fortement sur les traits des personnages, parce que, justement, c'est, entre guillemets, des exemples. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les criminels clichés, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que tu vas voir des clichés évoluer. C'est pour ça que c'est ultra intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a un point que je n'ai pas noté, mais on ne connaît jamais leur nom. Ils sont appelés par, justement, ces clichés-là. C'est intéressant. Ok. Merci beaucoup, Bitel, pour cette présentation qui donne envie de découvrir Kodama Drive. Si ce n'est pas le cas, on vous le rappelle, c'est marqué à l'écran. C'est sur Wakanim et vous avez déjà l'intégralité de la saison qui est disponible, puisque ça s'est terminé fin décembre. Du coup, on arrive à la fin de cette émission. Et ça ne marche pas. Je crois que mon clavier s'est éteint. Attendez. Genre, je n'ai rien fait. Oui, mon clavier s'était éteint. Ou alors, non, c'est mon PC qui rame. Je n'arrive pas à passer la slide d'après ! Mon Dieu ! C'est bloqué ! Et voilà, fin de l'émission, les gars ! On va se laisser là-dessus ! Je vous jure, c'est incroyable ! Ah, ça y est ! Putain ! Il a fallu que j'appuie directement dessus. J'ai eu peur ! Enfin, je vais te laisser... Je vais te laisser... Enfin, c'est... Enfin, c'est... Enfin, je vais te laisser... Sous-titrage FR ?